Tout semble et n'est pas marché à la clinique d'état de Calémy. Visiblement, cet hôpital revoit l'ombre de la crise administrative et devient de plus en plus problématique, l'on dirait, un berceau des fissures sur tous les plans. Pour preuve, le médecin directeur intérimaire de cet établissement hospitalier est aussi frappé d'une pétition et mal vue par les agents travailleurs de cette structure sanitaire. Cette pétition d'humains élaborés renferme plusieurs griefs, entre autres l'incompétence notoire et la mégestion. Plusieurs bureaux des autorités politico-administratives et sanitaires sont tenus informés de cette crise. Pétition contre le médecin directeur Aïe de la clinique d'état de Calémy, le docteur Moutipata Kiabourichar. Nous, agents de la clinique d'état, dénonçons la mauvaise gestion sous toutes ces formes qu'affiche le médecin directeur Aïe, docteur Moutipata Kiabourichar. Depuis qu'il est ici à la clinique d'état, il y a de cela une année et trois mois. Premier point. Sur le plan financier, M. le médecin directeur de l'hôpital Sorta nous a laissé un seuil de 17 millions plus tôt comme net à payer. Et les agents ont fait une manifestation réclamant que c'était un peu d'après ce que nos abonnés donnent comme montant global mensuel. Le médecin directeur Aïe, en train, docteur Moutipata Kiabourichar, quand il était arrivé, il a rabattu ses seuils jusqu'à 10 millions. Malgré les interventions du membre du comité de direction, un chef de service, le médecin directeur Aïe, il est resté catégorique. Alors qu'il est encore intérimaire, mais il est en conflit avec tous les agents. Pour terminer, le médecin directeur chef des zones de santé de Calémy, nous, personnels de la clinique d'état, disons trop, c'est trop avec le régime de dictature, d'oppression, de tribalisme qu'affiche le médecin directeur Aïe. Nous disons trop, c'est trop avec le médecin qui incite les malades qu'ils ont pauvres et sales. Nous disons trop, c'est trop avec le médecin qui ne veut pas hausser la prime, qui n'a jamais dépassé le 5 des 17 millions de francs congolais. Nous, agents de la clinique, nous ne voulons plus que le médecin directeur Aïe, docteur Upatakia Bouricha, rentrer encore à la clinique d'état de Calémy. La clinique d'état est depuis peu confrontée à des problèmes multiples, dont les autorités sanitaires, commença par les ministères de la santé et sa suite, ne savent pas trouver des solutions durables. Dans les coulisses, l'on apprendrait que certains des professionnels de santé tripatrouillent les listings des paiements, des primes, des risques, des agents administratifs et se livrent même au détournement de fonds destinés à payer les agents.